... Alors pour rebondir par rapport à ce que vient d'exposer André, sur l'affaire Dreyfus. C'est vrai que par rapport à l'histoire de la Ligue du Roi de l'Homme, c'est vraiment une affaire matricielle en fait. Il y a bien même un peu un mythe, quand on regarde l'histoire de la Ligue. Alors André l'a bien montré, on a en fait au départ de la Ligue du Roi de l'Homme un noyau d'intellectuel. D'ailleurs quand on regarde l'histoire de l'histoire de la Ligue du Roi de l'Homme, le premier article véritablement scientifique, parce qu'Henri sait son livre de 1927, même si Henri sait être un disciple, c'est Youmou, c'est l'histoire positiviste, c'est-à-dire les faits, on ne présente que les faits. Il y a un côté quand même très héroïsation de l'histoire de la Ligue. Mais le premier vrai article, c'est 1959, qui s'intitule « Un rassemblement d'intellectuels ». C'est deux politistes de Sciences Po qui publient à celui d'un dossier un article assez conséquent, en 1959, et qui parlent d'un rassemblement d'intellectuels. Alors on va voir que ce n'est pas que des intellectuels, mais c'est vrai que majoritairement, en tout cas au sommet de la Ligue, ce sont des intellectuels qui initient cette association. En fait, pourquoi elle naît ? Parce qu'on est dans un moment d'impasse par rapport à l'histoire de l'affaire. André en a parlé à l'instant. Il y a des intermédiaires sous forme de conciliaire. Au départ, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que tel homme politique ou tel intellectuel essaye d'agir, mais dans son coin, en quelque sorte. On voit notamment les relations, elles sont conservées les lettres, entre Joseph Renac et Auguste Schroer-Kussner. Donc ils ont correspondu énormément. En d'ailleurs, en assimilant l'affaire de Relfus à une nouvelle affaire Callas. Et Renac signe Voltaire quand il termine ses lettres. Donc il se situe vraiment dans une filiation par rapport à Voltaire. Mais oui, ça reste du domaine privé, donc essentiellement. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, quand on regarde les archives de ce temps, la correspondance de ce temps, il y a par exemple des chartistes qui sont des spécialistes d'ancien français, donc qui sont des médiévistes, et qui, pour ne pas être lus des services de renseignement à l'époque, souvent terminent à bord de l'affaire, à la fin de leurs lettres, en ancien français. Donc évidemment, il est incompréhensible de la part des services de renseignement de l'époque, ce qu'on appelle les services de statistique. Il faudrait un jour d'ailleurs publier ces lettres, ça serait vraiment amusant de voir... Je ne suis pas sûr que les médiévistes aujourd'hui seraient capables d'écrire des lettres en ancien français. Mais bon, donc impasse de l'affaire, parce qu'il y a deux lettres de Zola, il y a les lettres à la France, les lettres à la jeunesse, etc. Mais ça ne bouge pas en fait, rien ne bouge jusqu'à ce qu'on accuse d'Emile Zola. Et même le premier président, le fondateur de l'Electorat de l'Homme, l'Écrit Rarieux, il est lui-même dans une impasse. Donc il a fait un discours au Sénat, et Romain Rolland dira que c'est un enterrement en fait. Donc personne ne l'entend en fait. Donc c'est vraiment... Et pourtant c'est des grandes figures. Il y a Scherer Kostner aussi, qui a pris position, vice-président du Sénat, alsacien, enfin bon, qui est déjà extrêmement malade, il va mourir de son cancer un peu avant la fin du procès de Rennes, qui prend position, mais là aussi, donc un grand silence. Même la brochure de Bernard Lazare dont tu as parlé, Bernard Lazare, en fait, cette brochure, elle est diffusée, mais les choses ne bougent pas. Et donc, au moment du procès Zola, en février 1898, un sombre d'hommes en fait se réunissent. Ce sont d'ailleurs des témoins, des témoins pour Zola, à l'occasion de ce procès, d'Assise, c'est un procès d'Assise, puisque Zola, il est poursuivi pour diffamation. Alors, c'est vrai que dans son texte, Zola, il schématise un peu, c'est un texte qui a été écrit très très vite, en deux nuits, bon, il se trompe un peu sur les cibles, mais bon, l'avantage, c'est que ça porte, évidemment, avec cette formule j'accuse, qui est de Clémenceau, en fait, c'est Clémenceau qui a repris le titre de j'accuse. Donc, ces témoins se réunissent, alors ils se réunissent chez Charles Kessner, ils se réunissent chez Parieux, donc tout se passe, en fait, on ne sait pas exactement, il y a une discussion, d'ailleurs, on a des témoignages contradictoires, mais on va dire aux alentours du 20 février, en fait, et ils décident de fonder une association. Il y a une formule, en fait, qu'on pourrait reprendre, il y a une formule de... de Ludovic Trarieux, voilà, qui dit « Tout est sapé, tout est compromis, les droits de l'homme, le respect de la justice, enfin, tout ce qui fait une société polissée, et que nous appelons civilisation. » C'est un terme très fort, en fait, dans les premiers textes de la « Il doit l'homme ». « Laissez-nous rouffer, allons-nous rester silencieux et isolés ? » Voilà, le terme de l'isolement, ça, c'est un élément important, dans ce désordre qui gagne de proche en proche. Non, il faut au contraire se grouper, construire un rempart, que les bons citoyens s'unissent pour créer une ligue, et pour rappeler sans cesse les grands principes démocratiques de l'opinion du pays en croix au poison du nationalisme, de l'antisémitisme, du cléricalisme, bref, de la réaction, de la contre-révolution qui monte à l'assaut de la République. En fait, dans ces termes qu'il utilise en février 1898, l'association n'est pas encore née officiellement, on a, en fait, tout est là. Ils ne sont que neufs, en fait, à se réunir, ce jour de février, du 20 février. Il y a un seul politique, celui de Victor Argue, ancien garde-d'essau, sénateur, ancien bâtonnier, et voilà, qui est un modéré, c'est un des rapporteurs des lois scélérates, des lois anti-anarchistes, anti-socialistes, de 1894. Et d'ailleurs, André en a parlé, je crois, il fait partie de ces hommes qui, entre 1994 et 1998, ne sont pas sûrs de la culpabilité ou de la non-culpabilité de Dreyfus, et qui considèrent que, même si des choses irrégulières ont été commises, s'il est coupable, ce n'est pas grave. Après, il va évoluer. Il va évoluer, d'ailleurs, très, très rapidement. C'est vraiment, pour lui, un tournant important, cette histoire de l'affaire. Alors, il discute déjà sur les termes. Je trouve que c'est important sur les termes à donner à cette ligue. Alors, le mot « ligue », d'ailleurs, c'est un mot, aujourd'hui, on pense tout de suite « ligue d'extrême droite », en fait. C'est un mot qui est très diffusé. C'est un type d'association avant l'heure, parce que la loi de 1901 n'est pas encore votée. Donc, la Ligue de l'Homme est une association avant la loi de 1901. Donc, c'est assez amusant, comme la Ligue de l'Enseignement, d'ailleurs. Donc, c'est l'idée de rassembler. Alors, c'est un terme qui est utilisé à droite comme à gauche, pour aller vite. Parce que c'est vrai qu'on a aussi toute une série de ligues d'extrême droite, avant la Ligue des droits de l'homme, la Ligue antisémitique, par exemple. Et donc, au départ, le terme qui est choisi, c'est « ligue pour la défense des droits de l'homme et des citoyens ». Puis, on trouve que c'est trop long, comme intitulé, comme terme, et on choisit « ligue pour la défense des droits du citoyen ». Et d'ailleurs, dans les premiers statuts provisoires qui vont être publiés entre mars et juin 1998, le terme, c'est « ligue pour la défense des droits du citoyen ». Et l'article 1er indique qu'il est constitué une association exclusivement française. Alors, ça a été très discuté à l'intérieur des fondateurs, exclusivement française. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire ? C'était aussi pour se montrer patriote, mais avec une autre vision du patriotisme que la contre-révolution. Donc, « destiné à défendre », je continue sur l'article 1er, « les principes de liberté, d'égalité, de fraternité ». Vous voyez, on retrouve, en fait, le troisième terme de la triptyque républicaine et de justice énoncée dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ça, c'est un élément important. Ce qui domine, en fait, le texte, vraiment, on le voit dans les discussions par rapport à l'intitulé de l'association, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Celle de 99. Celle de 93, elle est invoquée plus tardivement, en fait. Donc, l'intitulé doit reprendre, en fait, l'intitulé de l'association doit reprendre, en quelque sorte, l'intitulé, qui est le mot « droit de l'homme », en fait, et du citoyen. Ça, c'est très net. Et par rapport à votre question tout à l'heure, en fait, quand on s'aperçoit quels sont les fondateurs, d'où ils viennent, etc., on s'aperçoit que ce sont des hommes qui ont été, comment dire, issus de la révolution de 1848. Et ils ont, en fait, très très mal vécu la partie, en fait, le moment, comment dire, autoritaire du Second Empire. Ils ont le cul de la révolution des droits de l'homme, de continuer, en fait, cette révolution des droits de l'homme, commencée en 89 et prolongée par les doigts républicaines de 1889. Ils sont, pour certains, ils ont été très proches de Jules Féry, Ferdinand Buisson, qui est le vrai rédacteur des lois de Jules Féry, en fait. Donc, c'était le directeur de l'enseignement primaire, c'était lui, qui était à l'initiative. Alors, même si Buisson, au moment de la faveur FUS, il est très, très prudent. C'est une caractéristique de son profil psychologique, si j'ose dire. Même comme président, il l'a été aussi. Alors, ça fonctionne de manière très, entre février et juin, parce qu'à la première assemblée générale fondatrice de la Ligue des droits de l'homme, c'est le 4 juin de 1889. Et ça fonctionne sous le chapeau. Donc, on a une première liste de signataires qui est publiée dans l'Aurore, au mois de mars 1898, avec des noms, et c'est la seule liste, en fait. Parce qu'après, il y a toute une série de mesures de rétention, notamment contre les fonctionnaires, qui risquaient, y compris les hauts fonctionnaires. Édouard Grimaud, par exemple, qui était proche à l'école polytechnique, qui a été renvoyé de l'école polytechnique, pour avoir pris position dans la presse comme ne refuse à rien. Donc, il y avait vraiment des risques à prendre. Donc, c'était vraiment très net. Donc, mars, on est déjà à 300 signataires. Après, on ne connaît pas exactement le nombre. Et l'association est fondée le 4 juin, officiellement. Il y a hésitation, d'ailleurs, sur la présidence de la Ligue. Bon, Victor, Charles Kostner est vraiment âgé et malade, donc ce n'est pas possible, même si c'est un peu une figure tutélaire de l'association. À un moment, le nom de Joseph Rennac circule, c'est un des grands Dreyfusards, mais bon, il a été mouillé, indirectement, dans le scandale du Panama par son oncle. C'est un juif, donc, même si c'est un juif assimilé, certainement qu'il aurait fait une cible facile pour les Antilles Dreyfusards et élu de Victor Arrieux a un rôle central et c'est lui, en fait, qui choisit comme président. Donc, c'est un des rares politiques à entrer et à diriger la Ligue dans ses premiers temps. Alors, la formule Ligue, elle est aussi intéressante parce que, dans ce contexte où les associations se développent, avant 1901, on a des loges, on a des salons, les salons Dreyfusards sont extrêmement importants, etc. Mais là, c'est une association qui, d'emblée, elle ne fait pas masse encore, mais réunie, rassemble, qui se constitue, pas encore comme groupe de pression, mais qui agrège, en fait, autour d'elle. Donc, ça, c'est un élément important. Sociologiquement, d'ailleurs, ça va être une des grandes tendances, je pense, encore aujourd'hui. On a, par exemple, le monde enseigneur qui adhère, donc les instituteurs, toutes les professions indépendantes qui sont encore très nombreuses en France dans ces années 1898. On peut faire une sociologie de la Ligue des droits de l'homme, j'en parlerai peut-être cet après-midi, parce qu'on a, dans les cahiers des droits de l'homme, par exemple, dans les années 20 et 30, on a les présents de sections, toutes les sections, donc avec les présidents, les trésoriers, parfois les vice-présidents, parfois les secrétaires aussi. Alors, on n'a parfois pas des noms, on a parfois juste l'initial, on semble-t-il un peu, on peut-être se protéger aussi, ça peut être pas évident dans certaines régions, donc déclaré président avec le droit de l'homme officiellement, mais c'est vrai qu'on voit les professions indépendantes, les classes moyennes, les instituteurs, très nettement. Donc, ni loge, ni salon, vraiment une association qui représente, qui incarne un courant d'opinion, en fait, un courant d'opinion, mais qui est essentiellement un courant d'opinion de réfusage. Il y a une distinction qui est faite par un historien de l'affaire Dreyfus dans Saint-Duclair entre Dreyfusien, Dreyfusard, Dreyfusiste. Je trouve que c'est très intéressant, cette catégorisation. Dreyfusien, c'est ceux qui vont lutter pour la... sauver Dreyfus, parce que c'est vraiment une urgence. Donc, André l'a rappelé, quand il revient de l'une du diable, je ne sais pas combien de kilos il a perdu, 10, 15, 30, il flotte dans son uniforme, donc il n'est pas loin de la mort. Et d'ailleurs, la question de l'amnistie, c'est aussi une question de ne pas le renvoyer. Non, c'était le renvoyer au bague, c'était le renvoyer à la mort. Donc, Dreyfusien, on a des Dreyfusards, c'est-à-dire qui luttent pour la cause de Dreyfus, et puis il y a les Dreyfusistes, et je pense que vraiment les droits de l'homme est une association Dreyfusiste, c'est-à-dire ceux qui extrapulent en fait cette affaire pour la mener dans un combat républicain, démocratique, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Un combat généraliste, ça c'est un élément important, et qui va rester longtemps, et qui reste encore généraliste. C'est ce qui va faire la force, et à mon avis, c'est ce qui fait peut-être la difficulté aujourd'hui de la LIC, dans une effervescence associative, elle est en quelque sorte, elle a le monopole des droits de l'homme jusqu'à la secondaire mondiale. Donc, il y a d'autres associations, il y a la LICA, qui va devenir la LICRA, mais elle n'est pas en 1927, il y a d'autres associations comme le Secours Rouge, qui va devenir le Secours populaire français, à qui il n'est dans les années 30, mais jusqu'aux années 30, j'en parlerai peut-être cet après-midi, elle a le monopole en fait, dans ce combat pour les droits de l'homme. C'est une association qui se fonde sur des valeurs, donc André les a rappelées, et puis qui, ça me paraît intéressant, comment dire, n'est pas uniquement par rapport à l'impasse que j'évoquais qu'a constitué l'affaire Dreyfus pendant un temps, mais pas uniquement à se cantonner aux pétitions. Alors, c'est vrai que quand on lit les premiers, les tout premiers statuts, article 4, les moyens d'action de la LIC sont les réunions, les publications, les pétitions aux chambres, l'intervention, le cas échéant auprès des représentants du pouvoir et des administrations publiques. ont été les réunions, oui, en interne, les publications, dès 1900, elle publie son bulletin, donc son premier organe, mais pourtant, elle publie déjà des textes, donc les pétitions, oui, elle a très utilisée les pétitions, dans le prolongement de l'affaire et de là, l'intervention aussi, mais par exemple, la manifestation n'apparaît qu'après sa fondation à partir de l'automne de 1898. Là, il y a, à mon avis, un tournant qui s'effectue, c'est-à-dire que elle est créée le 4 juin, officiellement, dans l'hôtel des sociétés savantes, donc le quartier de la mutualité est donc à Paris, ils sont quelques dizaines en fait, et à partir de cette fondation par le haut, elle se fonde par le bas, c'est-à-dire qu'on a des comités locaux qui sont constitués, on parle de comités à l'époque, qui vont devenir des sections, et de manière très autonome, en fait, donc c'est un processus de naissance, et donc l'autonomie des sections qui reste encore très forte, qui est encore très importante aujourd'hui, donc à Clermont-Ferrand, à Rennes, donc j'en parlais cet après-midi, à Marseille, etc., où les hommes jouent un rôle évidemment important, les hommes et les femmes, alors, les femmes, je vais juste en dire un mot, parce que ça, on ne le dit jamais assez, dans l'article 5 des premiers statuts, il se termine par cette formule, les femmes peuvent être membres de la ligne au même titre que les hommes, aujourd'hui, ça nous paraît complètement évident, etc., c'est pas évident du tout à l'époque, c'est pas du tout évident à l'époque, très peu d'associations de parties affirment, alors ça peut être le cas, on parlait tout à l'heure de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie est interdite aux femmes, il n'y a que la grande loge féminine, en fait, qui peut les réunir, alors cela dit, petite parenthèse, il y a un dictionnaire des féminismes qui va sortir au post-universitaire de France, en 2014, et l'une des directrices, Christine Barre, qui est professeure à Angers, m'a demandé de faire un article, et c'est vrai que je n'avais pas travaillé dans ma thèse sur le droit des femmes, etc., mais je n'avais pas essayé de voir la sociologie, plus précisément des femmes, et jusqu'en 1940, la Ligue est très, très peu féminine, et on peut dire qu'elle n'est pas féministe, j'en parlerai plus t'alors. En 1898, quand elle est fondée, il y a trois femmes qui en font partie, et en fait, elles ne parlent jamais, elles n'interviennent jamais. On a les premières séances du, ce qu'on s'appelle à l'époque, le comité directeur, on a les premières séances manuscrites, jusqu'en 1900, puis après, comme il y a l'organe, c'est publié dans l'organe, on voit tous les débats, parce que c'est des controverses sténographiques, on voit tout ce qui est dit, enfin, pas totalement sténographique, plutôt analytique, mais bon, on voit à peu près ce qui est dit, elles n'interviennent quasiment pas, en fait, et pourtant, il y a des figures importantes, notamment la fondatrice du collège Sévigné, à Paris, collège pour filles, en fait, qui est un collège privé, mais qui est le pendant des collèges publics, des lycées publics qui sont fondés un petit peu avant, donc la seule femme qui va se siéger au Conseil supérieur de l'éducation, Mathilde Salomon, mais elle sortait bien dans tout très peu. Intellectuel, j'ai dit essentiellement, c'est vrai que si on doit citer des noms, Yves Guyot, le directeur du journal, Le Siècle, Ernest Vaugan, qui... Alors, Yves Guyot, c'est un libéral, modéré, Ernest Vaugan, lui, il vient des milieux assez proches de l'anarchisme, mais il a mis de l'eau dans son vin, en quelque sorte, c'est le directeur en fait de l'Aurore, le rédacteur en chef étant Clémenceau, mais Clémenceau n'appartient pas au premier temps de la Ligue, je ne sais même pas s'il a été ligueur, moi je n'ai trouvé aucune trace, donc Alfred Réfus a été ligueur, il a été membre de la Ligue de l'Ouvers, après, son affaire, il avait autre chose à faire, il n'avait pas adhéré à l'île de l'IA, voilà, et vraiment, le tournant, c'est l'automne de 1890, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un saut qualitatif, en quelque sorte, c'est-à-dire que là, il y a des manifestations qui sont organisées par la Ligue, avec un rôle très important, un peu des socialistes, mais surtout des anarchistes pour tenir les réunions, parce que c'est ça le problème, il faut que ces réunions ne soient pas, comment dire, chahutées, donc c'est vrai que pour l'essentiel ils sont démolérés quand même, donc il y a un seul socialiste dans le premier comité central, c'est Francis de Plessensé, en fait, le seul socialiste, véritablement, et encore c'est un socialiste converti, si j'ose dire, par Jaurès. Donc, il faut tenir les manifestations, c'est vraiment pas les réunions publiques, donc on appelle pas les réunions publiques et c'est pas facile, et l'autre tournant, c'est aussi la participation de ces intellectuels au mouvement des universités populaires, ils vont, comme des victorages, ils vont aller au peuple, donc ça c'est un élément important pour justement extrapoler l'affaire, pour montrer que c'est vraiment un combat qui doit être réfusiste. Les valeurs, donc j'y reviens, André en a parlé, 89, 93, 1793, la déclaration de 93 qui vient après, qui vient un peu après, 1848, dont nous j'en ai parlé aussi, même si la révolution de 1848 n'apparaît pas, le mot république, la chose publique, donc extrêmement importante, les lumières aussi, on le voit bien, la raison, donc incontestablement, on a une ligue anticléricale, donc même si après, elle va évoluer et voir les choses d'un ou un peu différent, c'est une ligue dont les premiers combats sont d'abord des combats effectivement, dreyfusien, oui, parce qu'il y en a qui veulent évidemment, qui pensent d'abord à la personne, à l'individu qui est Dreyfus, Dreyfusa pour gagner, le combat de l'affaire, tout à l'heure, un instant, André parlait de la cour de cassation, la publication de toute l'enquête de la cour de cassation, qui fait à peu près ça en volume, donc petit caractère, c'est une publication de l'île de droit de l'ordre, donc elle a souscrit, elle a lancé une souscription pour publier cette enquête, qui est une enquête vraiment, et elle a vraiment défendu la cour de cassation, elle a vraiment défendu la cour de cassation comme justice civile contre la justice militaire, mais c'est vrai que les premiers combats, je vais m'arrêter, jusqu'en 1900 à peu près, autour d'en 1900, pour ce premier cadre à la fondation de la Ligue, ces premiers combats, c'est essentiellement des combats pour l'individu, il y a un mot qui n'a pas été utilisé qui a mon avis qui est important, c'est que c'est vraiment une association pour les droits de l'individu, en fait, c'est là où on retrouve les lumières et la révolution, donc c'est vraiment l'individualisme qui s'inscrit dans le libéralisme et sans que ce soit connoté comme aujourd'hui, c'est vraiment le libéralisme politique, c'est les droits de l'individu, sans, comment dire, sans distinction, donc, dans l'article 3 des statuts provisoires de la Ligue, il est indiqué, elle fait appel à tous ceux qui, sans distinction de croyance religieuse, d'opinion politique, veulent une union sincère entre tous les Français, et elle ajoute, ils sont convaincus que toutes les formes d'arbitraire, d'intolérance sont une menace de déchirement civil. Il y a aussi un élément important, c'est l'idée que la France est la patrie des droits de l'homme et qu'elle ne doit pas se déchirer, ils ressentent, ils sont des patriotes, donc ils ressentent vraiment très durement, en fait, cette coupure, alors bon, parfois on dit la France coupée en deux, etc., on pense à la célèbre caricature, etc., je ne suis pas sûr qu'au fin fond de la France, des régions françaises, on pense vraiment à la fèvre et plus, mais c'est vraiment l'idée de défendre l'individu, le progrès, la civilisation, ça c'est un élément important. Il faut rappeler que c'est une association, donc je l'ai dit, née avant 1901, qui va être interdite, qui va être interdite, qui va subir une décente de police, avec juge d'instruction. Pourquoi ? Parce que le gouvernement modéré, un temps, décide de s'attaquer aux lignes extrêmes-droites, et donc pour faire le pendant, en quelque sorte, va s'attaquer à l'autre livre, qui est la Ligue des droits d'oeuvre. Alors c'est intéressant, en tant qu'historien, c'est intéressant parce qu'on n'a pas les papiers qu'on va utiliser de saisir, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, peut-être, et on n'a pas été versés par le ministère de la Justice après, mais on a, j'allais dire le Bordeaux, ça n'est pas très bien choisi, mais on a la liste des pièces. Et en fait, on a une description de comment ça se passait en 1898 quand ils se sont descendus, donc c'était très très artisanal, évidemment, à la Ligue, à l'époque, en tout cas à son siège. Ce qui est aussi intéressant, au-delà des manifestations, c'est la mise en place d'un service juridique tout de suite. Il y a deux aspects qui sont intéressants, c'est service juridique et enquête. Alors service juridique, moi je trouve que c'est une tradition qui est maintenue, maintenant c'est un énorme service, la Ligue, aujourd'hui, la dimension enquête, je trouve qu'elle l'a un peu perdue, c'est vraiment dommage. Donc, les dernières grandes enquêtes de la Ligue, mais j'en parlerai peut-être, c'est au moment de l'affaire Malikou Sekhi, des choses comme ça, mais ça fait un temps qu'il y a plus cette tradition vraiment d'enquête de fond qu'il faudrait peut-être qu'elle relou, mais bon, on en parlera cet après-midi. Donc, service juridique, les premières affaires, c'est dit dès 1898, dès 1898, et les premières missions d'enquête, c'est dès 1898, 99. Notamment en Algérie. Donc, il y a une mission qui est envoyée pour aller estimer l'antisémitisme qui est extrêmement fort en Algérie. Avec des députés qui se font élire sur l'antisémitisme. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter ? 10 000 adhérents, vous voyez, plus qu'aujourd'hui, dès la fin 1898. Alors, ce n'est pas encore un mouvement de movasse, comme elle le sera au milieu des années 30, mais 10 000 adhérents, c'est déjà énorme, donc en 1898. Comment elle se structure ? J'ai parlé des sections, j'ai parlé du comité directeur, qui va devenir le comité central. les statuts ne cessent d'évoluer, en fait, tout au long de l'histoire de la Ligue, on va dire tous les... Donc, 1898, ils sont modifiés après. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un processus au sommet, non pas véritablement d'élection, mais de cooptation. Donc, clairement, le comité central, dès 1898, qui se coopte lui-même, et ça, ça va durer pendant longtemps, on en parle à cet après-midi. On dirait, à mon avis, jusqu'aux réformes Henri-Noguerre, donc, jusqu'en 1975, mais j'en parlerai peut-être un petit peu cet après-midi. Il n'y a pas, par exemple, au tout début, le poids du bureau national. C'est vraiment le comité central qui dirige la Ligue, c'est ça ? Donc, qui dirige même en termes administratifs, en fait. Le président, c'est une stature morale, essentiellement, même s'il paye de sa personne, Ludovic Trarieux, donc Ludovic Trarieux jusqu'en 1903, et Francis de Présensé à partir de 1903, pour rester sur notre période, puisque Ludovic Trarieux meurt, en fait, et c'est Francis de Présensé qui le remplace. Et puis, je voulais ajouter l'importance aussi du secrétariat général. Il y a un secrétaire général qui ne va rester que quelques semaines, qui s'appelle Jean de Sicari, qui est en fait le neveu d'Ernest de Renan, dont on parlait tout à l'heure, qui est un universitaire, qui est un héléniste, et il est remplacé par Mathias Morart, qui est un critique d'art, qui va rester secrétaire général pendant une dizaine d'années, et qui va vraiment structurer l'association, qui a fait une œuvre extrêmement importante. et les premiers congrès ne sont pas au départ des congrès, ce sont des assemblées générales, donc, deux fois par an, et c'est seulement à partir véritablement de 1904 que se constituent des congrès annuels avec des thématiques, qu'il y a un, donc, alors, si on prend la liste, alors, dans le livre, ça ne va pas être publié dans mes annexes, parce que je ne peux plus publier les annexes, sinon ça aurait fait 800 pages, donc, ce n'est pas possible, mais on peut les trouver, ma thèse, elle est disponible en ligne, on va sur le site de Sciences Po, en fait, je crois que dans l'article de la section, tu renvoies, en fait, voilà, donc, on peut la télécharger, on ne peut pas l'imprimer, mais on peut la télécharger sur son ordinateur ou la consulter en ligne, quand vous regardez les premiers congrès, on s'aperçoit qu'il y a 30 questions qui sont abordées, donc, c'est des congrès où, voilà, ça bosse, mais, peut-être pas en profondeur encore, c'est, voilà, c'est vraiment tout azimut, en fait, donc, et, et, alors, il y a un instrument aussi dans la thèse qui est intéressant et puis dans les archives, dans le, au moment de l'ouverture des archives, un peu plus épique en deux mots, les archives de la Ligue des droits de l'homme ont été saisies par les nazis en 1940, lorsqu'ils sont entrés à Paris, en juin 40, ils ont saisi les archives des associations considérées comme antifascistes, donc, la Ligue de l'enseignement, le Grand Orient et la Ligue des droits de l'homme et elles ont été, ces archives, emmenées, donc, à Berla, récupérées par les soviétiques quand ils sont entrées à Berla, elles se sont promenées en Tchécoslovaquie à l'époque et après, elles sont arrivées à Moscou et elles ont été reclassées par les soviétiques et donc récupérées par la Ligue des droits de l'homme en 2000 lorsqu'après la chute du mur et la fin de l'Union soviétique, c'est ce qu'on appelle en fait les archives espoliées, donc, on a aussi récupéré comme ça les archives de Léon Blum, personnelle de Léon Blum, etc., parce que tout avait été parquisitionné, pas uniquement les associations mais aussi les hommes, essentiellement de gauche. Alors, je pourrais peut-être en dire un mot parce que ça, c'est très intéressant parce qu'elles ont été utilisées, ces archives, par les nazis. Quand les archives sont revenues de Moscou, dans le fond de Moscou, on est tombé sur quelques cartons de questionnaires, je suis sûr que ça va vous intéresser, de questionnaires de ligueurs, questionnaires, je ne sais pas des questionnaires, le terme est impropre de, comment dire, d'interrogatoires menés par la Gestapo du côté d'Ausser, Dijon, etc., auprès de responsables de section. parce qu'ils étaient évidemment, la Gestapo était à la recherche de résistants, de juifs, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir comment, d'ailleurs, les ligueurs ont répondu. Ça m'avait été demandé au moment où les archives ont été publiées, ont été ouvertes à la consultation de tout le monde, vous pouvez, d'ailleurs, elles sont, ces archives, jusqu'en 1940, elles sont disponibles en ligne. Donc, on voit, tout n'a pas été numérisé, numérisé, on voit les intitulés et les dossiers, mais on voit les dossiers individuels. J'en parlerai peut-être cet après-midi, donc les dossiers individuels, parce que c'est essentiellement ça qui est intéressant dans ce qui est revenu. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, mais tous les dossiers du service juridique, tous les dossiers, une grande partie des dossiers du service juridique des années 30 est revenu avec les archives. Donc, par nom clé, par nom, on tape son nom, on tape un nom, on souhaite, et puis on voit s'il y a un dossier au nom de cette personne qui a demandé à la Ligue d'intervenir pour telle ou telle question. Et donc, à l'occasion de cette ouverture, voilà, je retrouve mon fil, de ces archives, en 2003, on m'avait demandé de faire une chronologie. Et c'est vrai, cette chronologie de l'histoire de l'association, de 1998 à 1940, montre bien l'évolution, en fait, des thématiques d'intervention. Par exemple, la question de la justice militaire. La Ligue prend position contre la justice militaire, il faut tout de suite le préciser, en temps de paix. Elle ne prend pas, au départ, position contre la justice militaire en temps de guerre. Autre thématique très importante, la question de ce qu'on appelle à l'époque la police des mœurs. Elle ne prend pas position contre la prostitution. Elle prend position contre... Il y a tout un débat. La question de la prostitution, c'est vraiment un débat à l'intérieur de ce comité central. Elle prend position contre la police des mœurs puisqu'on pouvait avoir des contrôles dans la rue, des arrestations dans la rue et des contrôles pour voir si la prostituée était, comment dire, saine, comme on dit à l'époque. Elle prend aussi position pour la capacité civile des femmes, par exemple. Donc, la libre disposition de son salaire, de ses revenus, je crois. Mais, par exemple, elle est favorable au droit des femmes, ça va être le cas jusqu'en 1940, au droit de vote des femmes, ou municipales. Mais pas de l'année municipale. On parlait tout à l'heure des colonies, et je parlais d'individualisme, mais c'est surtout une défense des droits des individus, des colonies. Il n'y a pas encore de défense des droits des peuples sous domination coloniale. Ça apparaît plus tard, mais c'est tout à fait représentatif de la gauche. Je voudrais, c'est dire que la colonisation, c'est le progrès. Donc, précensez aussi. qu'est-ce que je voulais encore ajouter ? Et, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tournant dès 1902-1903 vers les droits économiques et sociaux. Et ça, c'est très tôt, en fait. C'est une perception très moderne de la rectumbre. C'est-à-dire que, pas uniquement les libertés publiques, mais aussi les libertés sociales. ça apparaît dès Ludovic Rarieux, parce que, c'était une discussion que j'avais avec Madeleine Reberiou, quand elle était présidente de la Ligue ou même après, elle avait tendance, à mon avis, à minorer le rôle de l'électeur Rarieux. Ce tournant social, il apparaît dès la fin de la présidence de l'électeur Rarieux et il est évidemment assumé, amplifié par Francis de Présentier, qui vient du socialiste, qui est socialiste, qui est juristique et qui accroît ce tournant, accélère ce tournant. Il y avait, par exemple, il y a quelques semaines, une journée d'études au Havre sur l'affaire Durand, en fait, qu'on a appelé une affaire Dreyfus-Ouvrière, mais dès 1902-1903, il y a un tournant très net en faveur des droits des travailleurs, comme on dirait aujourd'hui. Il y a, par exemple, une affaire, je ne vais pas la raconter, c'est un peu compliqué, mais où des ouvriers issus de la CGT sont accusés par le patronat local d'avoir provoqué un incendie, etc., ce qu'on appelle l'incendie de Neuilly, etc. Et le comité central, pour marquer le coup, va se déplacer et va réunir une séance plénière sur place, en fait. Donc, il y a une formule très connue de Paul Palmevay qui dit que la Ligue des droits de l'homme n'est pas uniquement, n'est pas en fait, ne fait pas la figure de notaire, elle n'est pas là pour prendre en compte, énumérer, comptabiliser les erreurs, mais elle est là pour lutter contre ces erreurs, en fait, y compris en termes de droits économiques et sociaux. pour le faire.